... Ce jeudi 21 janvier, Alain Delon a réagi à la disparition de Nathalie, la seule femme qui l'a épousée. Dévastée, l'acteur a fait part de sa peine à nos confrères de l'AFP. À propos de ce jeudi 21 janvier, Anthony Delon a annoncé la disparition de sa mère, Nathalie Delon. Âgée de 79 ans, l'actrice, qu'Alain Delon avait épousée en 1964 après avoir rompu ses fiançailles avec Romy Schneider, est décédée des suites d'un cancer rapide, a indiqué son fils, joint par téléphone par l'AFP. Alain Delon a fait part de son immense tristesse. L'acteur, qui a été confronté à la perte de trois des grands amours de sa vie, s'est dit très triste, confiant à avoir de la peine aussi pour son fils et ses trois petites filles. C'est très dur de perdre une mère, comme une grand-mère. C'est désolé Alain Delon, avant de rendre hommage à celle qui a été sa première femme et la seule Madame Delon. Au téléphone, à l'hashtag Delon à l'hashtag AFP, Nathalie a été ma première femme et la seule Madame Delon. Je suis très triste, cela me fait toujours beaucoup de mal qu'en partent ceux que j'aimais. Jean-François Guyot Je faisais partie de sa vie, elle faisait partie de la mienne après avoir salué le talent de son ex-épouse, qu'il avait fait débuter au cinéma. Alain Delon est revenu sur le rapport qui, plus de 50 ans après leur divorce, était au beau fixe. On était resté constamment en contact. On se voyait souvent. Je faisais partie de sa vie, elle faisait partie de la mienne. C'est souvenu le samouraï, ému, et de se remémorer leur dernier Noël, durant lequel leur fils les a photographiés, ensemble, et ce pour la dernière fois. Bouleversé, l'acteur a finalement conclu par ces quelques mots. Cela me fait toujours beaucoup de mal qu'en partent ceux que j'aimais. Crédit photo, agence d'estimage, let's block, ADS. Wai.